Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Greenice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur cette nouvelle série Parlons Diversification. Le concept, des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne et où on va parler de side business, de revenus passifs, de compléments de revenus, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Adriane. Aka atteint la liberté financière sur Instagram. Donc, j'espère que tu es prêt. Maintenant, Parlons Diversification avec Adriane. Bonjour Adriane, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais à quel point c'est une sortie de zone de confort pour toi, donc merci de me faire confiance. Eh bien, merci à toi. Merci à toi, effectivement, c'est une grande première pour moi. Finalement, je ne sais pas si je dois te remercier, finalement. On verra à la fin. On verra à la fin. Si tu vas me détester ou... Ou au contraire, m'apprécier. On verra. Donc, on va parler diversification et diversification dans tes sources de revenus. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, oui. Donc, du coup, moi, c'est Adriane. J'habite en région lyonnaise. Donc, à la base, moi, je suis diplômé dans le tourisme et dans l'événementiel. Ok. Voilà. Donc, je suis actuellement salarié au poste de responsable marketing. Et en parallèle, je suis investisseur. Donc, c'est la première fois que je me présente vraiment en tant qu'investisseur. Donc, je fais de la bourse, principalement. Un peu d'immobilier depuis quelques temps. Et j'ai aussi quelques petits investissements pour se diversifier. Voilà, on va dire. Ok. On va en parler. Oui, justement. Donc, voilà un petit peu en gros qui je suis. Ok. Et c'est quoi pour toi la diversification ? Alors, pour moi, la diversification, c'est en fait de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Donc, voilà, de pouvoir compter sur les différentes sources de revenus. Voilà, j'ai aussi un petit peu, si tu veux, à l'image de la chaise. Je ne sais pas si tu l'as entendu parler. On entend beaucoup parler de cette image. Voilà, donc, plus il y a de pied, plus on est stable. Et moins on… On a de risques de tomber. On a de risques, exactement, voilà. Donc, ou l'image de mettre tous ces jeux dans le même panier. Donc, pour moi, c'est ça, la diversification. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte et comment ? Est-ce qu'il y a une anecdote ? Enfin, tu t'es rendu compte qu'il fallait diversifier, justement, pour que ce soit sécuritaire ? Alors, moi, je pense que ça s'est fait en plusieurs fois chez moi. J'ai déjà eu une première prise de conscience. Alors, il faut savoir que j'étais, moi, un panier persil, on peut dire ça. Donc, je vivais dans le découvert. Beaucoup, tous les mois, j'étais environ à 1 000 euros, le découvert, jusqu'à être interdit bancaire. Voilà, il faut savoir que dès que j'étais… que j'avais dépassé mon découvert dans une banque en ligne, j'ouvrais un compte dans une autre banque en ligne pour pouvoir bénéficier d'un autre découvert. Donc, c'était vraiment une situation compliquée. Oui, le cercle vicieux. Donc, voilà, tout à fait. J'utilisais même des crédits renouvelables pour rembourser le découvert. Donc, c'était catastrophique. Et donc, j'ai eu la première déclic, c'était de reprendre en main mes finances. Ce n'était même pas dans le but de faire de l'investissement ni de diversifier mes revenus, en fait. C'était vraiment de me reprendre en main. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Donc, j'ai commencé à me renseigner, on va dire, en mi-2019, pour ce qui est vraiment de la diversification des revenus. Donc, mi-2019, c'était plutôt sur de l'immobilier. Je m'étais inspiré un peu de Yann Darwin, tout ça. Et c'était encore un petit peu un projet un peu flou. Et puis, j'ai commencé à investir en bourse, pareil, en 2019. Et vraiment, le tournant, ça a été pendant le confinement, je pense, comme beaucoup de gens. On n'avait pas grand-chose à faire. Et donc, j'ai essayé de trouver des moyens, de gagner de l'argent en bourse. Par exemple, pour moi, c'était au début de la bourse, il n'y avait que le trading, un petit peu comme le loup de Wall Street. Je ne sais pas si tu vois l'image. Donc, je m'imaginais un peu comme Jordan Belfort. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai commencé un petit peu à regarder comment faire des stratégies. J'ai trouvé le dividende. Donc, ça a été ma première source de revenus, hormis mon salaire. Et donc, de là, j'ai commencé un petit peu à aller sur les réseaux Instagram et trouver plein de petites choses. Et donc, voilà, ça m'est venu. Vraiment mi-2019, début 2020. Oui, avec le Covid. Et tu as perdu une source de revenus pendant le… Enfin, tes revenus salariés ou pas pendant le Covid ? Eh non, justement, non. J'ai eu de la chance là-dessus. Donc, ce n'est même pas le fait de me dire, voilà, je n'ai plus de salaire et je ne pourrais plus en avoir qu'il m'a lancé. C'est vrai, j'aurais pu n'en avoir. Oui, c'est bien. Ça ne m'est même pas venu à ce moment-là. OK. Petite question de nostalgie. Quelle a été ta première source de revenus ? Alors, une non-officielle et l'officiel. Alors, non-officielle, alors, si tu veux, j'ai des petites anecdotes. Vas-y. Tu les garderas si tu veux ou pas. Mais disons que dans ma jeunesse, j'ai essayé plein de petites choses. Tu vois, j'avais 5 ans, je vendais des dessins au collège. Je vendais des… Alors, la punition à la mode, c'était de recopier des règlements intérieurs. Donc, moi, j'en recopie plein d'avant. Tu vois, je les vendais 5 euros quand j'étais puni. Tu vois, il y avait… Alors, à la récréation, l'école vendait des pains au chocolat, quoi. Oui. J'avais été désigné pour les vendre. Oui. Ça, je me rappelle. Et je les vendais 2 euros. Je les vendais… Tu vois, bah… Je les vendais 2 euros. Je les vendais 2,50 euros, quoi. Je me mettais 50 centimes là-bas. Non, moi, j'ai une mauvaise… Un mauvais souvenir de, justement, ce vente de pains au chocolat à l'école. C'est que, comme je n'étais pas très bonne en maths, du coup, la prof ne voulait jamais que je m'occupe de tenir le stand. Et du coup, je n'ai jamais pu le faire. Tu es passée à côté d'un truc. Oui, je suis sûre. Le business du bac à sable. Je n'ai pas resté longtemps en poste. Tu vois, j'avais plein de petites idées pourries, comme ça. Oui. Bah non, ce n'est pas pourri. Bonnes idées, déjà, entrepreneur dans l'âme, businessman. Mais tu vois, après, j'ai grandi. Donc, au lycée, je vendais des maillots de foot. Tu vois, je ne les achetais pas cher à la braderie. Je les vendais plus cher. Tu vois, c'est cool. Ça m'a permis de me payer mes premières vacances, mon premier ordinateur portable. Donc, tu vois, c'était des petites sortes revenues vraiment officieuses, pour le coup. Et après, j'en ai eu des vrais officieux. C'est-à-dire que j'habitais à la campagne. Donc, les étés, j'allais ramasser les fruits. Je n'étais pas déclaré. Je faisais les vendanges. Alors, j'étais jeune, pour que ce soit déclaré. Moi, j'avais presque 14 ans. Mais toi, j'étais content. Je t'ai payé 10 euros de l'heure. Donc, à 13 ans, j'étais content, tu vois. Et après, la première officielle, c'était au lycée. J'ai travaillé chez McDonald's. D'accord. Donc, voilà, j'avais 18 ans. Je ne suis pas resté longtemps. J'ai vite compris que c'était un type de travail qui ne me correspondait pas. Mais voilà, ça m'a fait mon expérience. Bien sûr. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes ? Alors, hors salaire, bien entendu, je dirais environ 7. Ce n'est plus une chaise, là. Alors, il y en a quelques-uns qui sont vraiment minimes. Je les compte parce que… Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, quand même. Oui. Mais oui, environ 7. Ok. Et du coup, quelles sont-elles ? Et est-ce que tu peux me les donner dans un ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente ? Alors, la première, c'était la bourse. Donc, voilà, j'ai commencé à investir en bourse en 2019. Je suis vraiment rentré dans la stratégie de dividendes en 2020. Donc, voilà, 2020, c'était pas une grosse source de revenus. Je gagnais 10 euros par mois de dividendes en moyenne. Mais voilà, ça a vraiment été la première, celle qui m'a lancé un petit peu. Alors, après, je me suis inscrit sur les réseaux. Donc, via les réseaux, tu sais comment c'est, les petits parrainages bancaires, les petites affiliations. Donc, je pense que ça a été la deuxième. Ce n'est pas vraiment une source de revenus en tant que telle, mais… C'est un complément. C'est un complément. L'affiliation bancaire, l'affiliation de formation, de choses comme ça, c'est un complément qui peut compter sur une année. Après, je me suis lancé dans le pro-funding en 2021, je dirais. Alors, pas immobilier, le pro-funding classique. Pas immobilier parce que c'est du remboursement in fine. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre deux ans, trois ans avant de récupérer son argent. Donc, je ne pouvais pas réinvestir ce que je plaçais tous les mois. Et du coup, c'est le co-funding d'entreprise, de business ? D'entreprise, oui. C'est une entreprise. Donc, on prête à des sociétés, à des taux d'intérêt environ… Enfin, comptez entre les 7 et 8,5 % sur des durées de 12, 24, 36 mois. D'accord. Donc, voilà, j'ai mis une somme. Je n'en remets plus maintenant de ma poche. Mais disons que j'ai mis une somme au début. J'ai investi dans plusieurs petits projets. Maintenant, je ne réinvestis que les intérêts et la somme. Voilà. Donc, c'est un revenu passif, oui et non, parce que je ne récupère rien de ça. Mais je me dirais, c'est un peu comme la bourse. C'est évident, je ne les récupère pas. Je pourrais, mais je réinvestis dedans. Mais ça compte quand même. Et c'est sur quelle plateforme ? Alors, moi, je suis sur PrateUp. D'accord. J'ai entendu parler. C'est PrateUp. J'avais essayé la première brique, mais ça ne m'a pas… C'est immobilier ? Oui. Donc, du coup, ça ne m'a pas plu vraiment. Après, en 2022, j'ai lancé ma micro-entreprise. Donc là, l'objectif, c'était de proposer des produits boursiers ou des outils. Et voilà, en même temps, j'ai pu, on va dire, professionnaliser l'affiliation, le parrainage, même des fois, les contenus, les collaborations, on va dire. Oui. Donc, ça, c'est pareil. Je n'en ai pas beaucoup. Je suis très sélectif là-dessus. Je ne prends pas n'importe quoi, même quasiment rien. Mais de temps en temps, ça arrive. Donc, voilà, je le compte également. Et qu'est-ce qui me manque encore ? Alors, le dernier est assez récent. Il est en décembre. Je fais du trading en devise. Donc là, ce n'est pas du tout les business douteux en ligne, un petit peu foireux sur la base de Ponzi. Donc, voilà, c'est du vrai trading de devise. En même temps, je suis une formation avec Tami Kabash qui nous apprend un petit peu l'art du trading. Donc, c'est vraiment un vrai trading pour le coup. Ce n'est pas un business douteux. Oui, d'accord. Et ça fait partie du coup des… Parce que tu disais que tu avais plein de petites sources de revenus que tu ne comptais pas spécialement. Alors, oui, ça fait un petit peu partie de ça. Et alors, l'immobilier, je n'en parle pas parce que pour l'instant, ce n'est pas une sorte de revenu de temps que mon bien n'est pas loué. Il faut savoir qu'il est fini. Les travaux sont terminés. Il n'est pas à la location. Mais j'ai un petit peu mal à trouver Ponner. D'accord. Donc, pour l'instant, je ne le compte pas. Mais voilà, ça va se développer, je pense, en 2023, quand j'aurai fini aussi mon deuxième appartement. Et voilà, ça rentrera en compte cette année, j'espère. Donc là, en immobilier, tu as deux appartements, c'est ça ? Alors, j'ai une petite maison de ville. Il y a un appartement. D'accord. Donc, voilà, je pense que je n'ai rien à foutre. Ok, oui. Le petit tour des sources de revenus, ça fait pas mal, déjà. Je ne m'en étais pas rendu compte avant de réfléchir un peu à la question. Et au final, plein de petites choses, ça fait beaucoup. D'autant plus que je n'aime pas, moi, en avoir beaucoup. Là, du coup, après l'interview, tu vas faire un peu d'arbitrage. Je préfère me concentrer vraiment. Ça va vraiment être un truc important. C'est une chose, ça aussi, dans la diversification, justement, de ne pas trop se diversifier. Des fois, il vaut mieux être focus sur une chose, bien la développer et en avoir deux, trois bien rodées qu'on maîtrise plutôt que d'en avoir une dizaine, une vingtaine. Et qu'au final, ça soit mal géré et que ça ne reporte pas plus ou plus de sécurité que d'en avoir que trois qu'on maîtrise. Justement. Et c'est ça un petit peu un des défauts quand on se lance dans l'investissement. On nous dit toujours tout de suite qu'il faut se diversifier, il faut se diversifier, il faut se diversifier. Et donc, nous, on commence. Donc, on écoute ce qu'on nous dit. Ce qui fait qu'on va prendre plein de sources différentes sans vraiment en maîtriser une seule. Donc, on va mettre 100 euros là, 100 euros là, 100 euros là, 100 euros là. Et au final, ce n'est pas du tout optimisé. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, à force de vouloir être expert en tout, en fait, on n'est expert en rien du tout. Et pour moi, franchement, ce n'est pas optimisé du tout. Il vaut mieux prendre le temps et diversifier tranquillement. Mais avoir vraiment quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise. Après, on peut en avoir beaucoup au début aussi parce qu'on teste. On essaye de trouver des choses qui nous correspondent. C'est possible, oui. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, c'est vraiment d'en faire la collection. D'accord. Collectionneur dans la main. Oui, mais ça a plus été foireux qu'autre chose. Et donc, parmi tes sources de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus ? Alors, j'ai envie de dire la bourse. J'ai envie de dire la bourse. C'est celle que j'ai le plus développée. C'est un petit peu mon… Ta passion ? L'investissement. Voilà, c'est un peu… J'aime beaucoup la bourse. C'est vraiment l'investissement central. C'est ce avec quoi je me suis lancé. Mais ça ne restera pas celui qui va me rapporter le plus, je pense, dans les mois à venir. Il y aura l'immobilier. Et il y a quand même le trading qui rapporte quand même finalement… Si c'est bien fait, qui rapporte quand même beaucoup d'argent, je ne vais pas donner de chiffre. Mais c'est vrai que sur le mois de janvier, le trading m'a beaucoup fait plaisir quand même. Ça donne énormément de sueur froide. Mais honnêtement, ça m'a fait plaisir. Mais ce n'est pas un investissement sur lequel je compte sur le long terme. Je le vis un peu au jour le jour. Donc, c'est pour ça que je le mets un peu de côté. Donc, pour l'instant, on va vers la bourse. D'accord. Et du coup, ça répond un peu à l'autre question. C'est quelle est la source de revenus que tu préfères et celle que tu aimes le moins ? Alors, celle que j'aime le moins, ça me paraît… L'immobilier ? Oui. Alors, il y a l'immobilier. J'ai déjà bien écrémé les sources de revenus. J'ai viré celle que je n'aimais pas trop. Mais honnêtement, c'est vrai que l'immobilier, c'est celle que j'aime le moins. Non pas parce que ce n'est pas passionnant, mais c'est parce que pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. L'immobilier, ça demande d'aller au contact avec les gens. Ça demande de devoir compter sur des personnes, sur la banque, sur les notaires. C'est quelque chose de… C'est de l'humain. Voilà, c'est ça. Et gérer l'humain, c'est ce qu'il y a le plus compliqué. C'est ça. Et surtout que moi, je suis un grand timide. Et donc, d'aller devant des gens comme ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Donc, j'ai trouvé une formule de personnes qui s'occupent un petit peu de tout pour moi, ce qui m'allège un peu la tâche. Mais c'est vrai que là, par exemple, le bien n'est pas loué. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pèse des fois au quotidien. Donc, c'est le moins facile en tout cas pour moi. OK. Et du coup, celle que tu préfères ? C'est-à-dire la bourse ? Ça sera la bourse, toujours. Et quelle est celle qui te demande le plus de temps de travail et celle qui t'en demande le moins ? Alors, je la considère comme une petite source de revenus, pas ma principale, mais celle qui me demande le plus de temps de travail. Et je pense que tu le sais, c'est les réseaux sociaux. Oui. En fait. Donc, ça demande énormément de travail. C'est très pesant. Donc, au final, tu as ton entreprise, quoi. C'est ta micro-entreprise. C'est ça. C'est énergivore. Voilà. On fait face à des personnes souvent peu reconnaissantes du travail effectué. En fait, on ne s'en rend pas compte. Mais effectivement, ça me prend facilement de la création de contenu. Juste de la création de contenu. Je pense une bonne dizaine d'heures par semaine, sans compter la veille Instagram, la veille tout ça, regarder. Donc, c'est très compliqué. Et c'est celle qui t'en demande le moins ? Pour l'instant, je pense que c'est la bourse qui m'en demande le moins. Si j'enlève tout ce que je fais et toutes les recherches que je fais, justement, pour les réseaux. Toutes les analyses que je fais pour les réseaux. Si j'enlève tout ça, moi, c'est celle qui me prend le moins de temps. Oui, parce que, généralement, je suppose que tu investis en DCA, genre une fois par mois. Donc, c'est vrai que c'est… Oui, une fois par mois. Alors, pas en DCA, après, comment parler ? C'est-à-dire que les DCA, c'est toujours sur le même actif. Mais en soi, c'est tout le temps la même somme, plus ou moins, que ses dividendes. Et régulièrement. Et régulièrement, sur des actifs que j'ai déjà la plupart du temps. Donc, ça m'a demandé une petite analyse de vérification, mais pas plus. Oui, voilà. C'est ça. Tu as déjà fait tout le travail en amont. Et après, une fois par mois, entre guillemets, tu as juste à faire une petite vérif. Et après, on laisse couler jusqu'au mois suivant et on n'y regarde plus, on n'y touche plus. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, mais ça, ils ne les regardent plus du tout, par contre. Les cours, tout à fait. Au début, je regardais les cours tous les jours. C'est normal. Tout le monde, au début, on regarde. C'est quelque chose que tu n'en regardes plus du tout. Et tout à l'heure, tu as dit que tu en avais déjà des sources de revenus que tu as écrémées, que tu n'aimais pas. C'était quoi ? Alors, j'ai eu beaucoup de business en ligne. Alors, douteux ou non, mais j'en ai eu beaucoup. Alors, la crypto aussi. Oui. La crypto, j'en ai fait en 2021. C'est là où j'étais un peu à la mode, c'est ça ? Donc, début 2021. Donc, j'ai fait du trading des cryptos, mais du trading des cryptos avec une vraie société. Il y avait un abonnement mensuel pour avoir les formations, pour avoir tout ça. J'ai tout essayé, le stacking, le minage, tout ça. Vraiment, la crypto, c'est quelque chose que je n'ai pas accroché. Et je pense que c'est un des principales que j'ai écrémées. Si on enlève tous les business en ligne, mais je crois que c'est le principal que j'ai viré. Et du coup, là, pour la suite, pour l'avenir, est-ce que tu as des projets, des nouvelles sources ou justement en enlever ? Alors, à l'avenir, j'aimerais bien développer un petit peu ma micro-entreprise cette année. Donc, développer les projets. Donc, j'ai pas mal d'idées dessus, notamment, et on en a déjà parlé ensemble, de finir le livre que j'ai commencé il y a deux ans, bientôt trois, quand même. Là, c'est vraiment l'objectif de cette année. Et derrière cet objectif, en plus, je n'ai même pas d'objectif financier, si tu veux. C'est vraiment le challenge de terminer et de prouver à moi que je suis capable d'aller au bout de ce projet. Donc, tu vois, moi, j'ai plutôt tendance un petit peu à faire un projet, mais pas aller au bout et avoir une autre idée et repartir sur une autre idée. Et là, vraiment, l'idée, c'est vraiment de réussir à faire ça. Alors, j'aime pas bien que mes deux appartements soient loués. Et j'avais également dans l'idée, alors même si j'aime pas l'immobilier, c'est marrant, mais faire de l'achat-revente en marchant de biens. Donc, je supprime un intramédiat contact avec le locataire en revendant. Donc, voilà, c'est un des projets que j'aimerais bien aussi développer. Alors, cette année, si j'ai eu le temps, j'aimerais bien que mes deux biens soient loués avant, au lieu d'en reprendre un troisième. Mais voilà, là, c'est les deux gros chantiers de l'année, je dirais. Oui, le livre et l'immobilier. Puis après aussi, comme tu as dit, la bourse et l'autre source de revenus que tu disais, là, que tu faisais une formation, que tu t'étais formé. Ah, le trading ? Oui. Alors oui, bon, la bourse est continuée, de toute façon, ça suit son cours. J'ai plus grand-chose à faire et le trading, effectivement, c'est assez compliqué. C'est assez capricieux, donc... Ok. Tu aurais quelqu'un à me recommander pour participer à une autre interview ? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai beaucoup réfléchi et j'avais envie de ne pas citer quelqu'un, on va dire, que je connais ou avec qui j'échange régulièrement, tu vois. Mais je n'ai pas forcément trouvé. Alors, je ne sais pas si ça conviendrait au projet, mais en fait, j'avais envie de dire Nico. Pourquoi Nico ? Parce qu'il fait beaucoup de belles choses, mais alors qu'il n'en parle jamais. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Je ne sais pas, il faudra lui demander. Ben écoute, je lui demanderai, puisque j'ai déjà envoyé l'invitation, il m'a répondu ok. Il faut juste qu'on se fixe une date. Tu vois, parce que je sais qu'il fait beaucoup de belles choses, mais moi-même, je n'en sais pas assez. Le peu que je le sais, c'est vraiment très bien et ça vaudrait le coup. Oui. Donc, non, j'ai lancé l'invite. Pareil, il va se lancer, puisque ce n'est pas trop son truc non plus de s'exposer, de faire des vidéos. Mais il est partant, lui aussi, il va sortir de sa zone de confort et on doit fixer un rendez-vous. Toi, ça, ça me fait plaisir. Tu en sauras plus sur ses sources de revenus, du coup. Ça me fait plaisir et sur ses beaux projets. Et sinon, je pense qu'on change et c'est à toi de passer devant la caméra. D'accord. Alors là, on va attendre un peu, mais pourquoi pas de répondre à mes propres questions ? Et c'est toi qui feras l'interview, c'est ça ? Allez. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais rajouter, partager sur le sujet ? Alors, c'est vrai que je vais dire quelque chose de très bateau, mais déjà, avant de se lancer, voilà, dans tout ça, l'investissement en diversification, il faut se trouver un objectif. C'est vraiment ce qui m'a lancé. Sans ça, je pense que je n'y arrivais pas. Et pour l'atteindre, garder cet objectif en tête et tout mettre en œuvre pour y arriver, se former. Se former, mais faire attention à ce qu'on lit, faire attention à ce qu'on entend. Voilà, prendre les informations, les trier dans sa tête et voir ce qui nous correspond. Et ça prend du temps. Donc, il ne faut pas abandonner. Moi, j'ai eu envie d'abandonner un peu plus tard qu'il y a quelques mois. Donc, il faut continuer. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes aussi, parce que c'est ce qui m'a permis de continuer. Je parle moi notamment pour les réseaux. Comme je vous disais, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'avec les bonnes personnes, les bonnes rencontres, on n'a pas envie d'abandonner. Parce qu'après, on va perdre du contact avec ces gens. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que l'investissement, c'est quelque chose que j'aurais fait tout seul dans mon coin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la bourse, c'est pour être tout seul dans mon coin. Et finalement, pour quelqu'un de très timide, introverti, j'ai fait quand même beaucoup de rencontres qui m'aident à continuer. Donc, l'entourage est très, très important. Ok. Ben, merci. J'espère que ça a été, que tout s'est bien passé. Ça va ? Ça va ? Tu ne me détestes pas ? Tu ne m'en veux pas ? Pour l'instant, ça va. Ça va. Allez, on est bon. Je te dis à bientôt sur les réseaux. À bientôt. Voilà. Effectivement. Si je t'apprécie toujours. Ok, je verrai. On verra après le montage. D'accord. Après la publication aussi, je n'ai pas trop… Voilà, on verra. Ça roule. Encore merci à toi et puis à une prochaine. À une prochaine. Si tu veux voir d'autres épisodes, abonne-toi. Sous-titrage ST' 501